Le 26 septembre prochain, France 3 diffusera un documentaire intitulé Inceste, le dire et l'entendre, dans lequel Corinne Maciaro brisera le silence sur ce sujet très tabou. Ce lundi, dans le magazine de la matinale sur France Inter, l'actrice de 58 ans a évoqué les raisons qui l'ont poussé à témoigner. Si est-il important de prendre la parole? Si est-il l'étincelle qui permet de faire bouger les choses après a-t-elle confié, elle qui s'est déjà confiée sur son passé compliqué pour Paris Match mais pour d'autres raisons. Cette prise de parole doit créer un choc d'après elle. Si est-il un devoir de regarder ce documentaire? Elle a notamment qu'un France, près 7 millions de personnes disent avoir été victimes d'inceste. Interrogée par l'animatrice Sonia de Villers, elle s'est remémoré ce malaise d'enfant qui voudrait s'échapper au sein d'une famille qu'elle qualifie de rieuse, presque normale. Elle a été victime d'inceste à l'âge de 8 ans d'un cousin de 10 son aîné. La héroïne de Capitaine Marlowe a décrit une petite fille sautant sur les genoux, les mains qui se baladent, le sexe qui se durcit afin de raconter sa propre expérience. Un sentiment de honte des actes tels que des regards, des gestes ou encore des frottements, ce qui lui avait procuré un sentiment de honte. Depuis, elle se bat contre cela et notamment contre l'Omerta qui se met en place dans ce genre d'affaires jusqu'à traiter les témoins de menteurs et même parfois de salopes. Celle qui annonçait sa séparation l'année dernière avec son compagnon après 20 ans de vie commune dénonce ainsi une banalisation de ses agressions. Si est-il ainsi une véritable preuve de courage de sa part de raconter son histoire 50 ans plus tard, afin de lever le voile sur ce sujet encore tabou, qui pourtant touche tout le monde à égalité, partout. Elle a tout de même insisté sur le fait qu'il ne faut jamais forcer quelqu'un à témoigner car cela peut être considéré comme une deuxième agression. Sous-titrage Société Radio-Canada